Et nous sommes toujours sur la route des étalons au Hara d'Etreuand en partenariat avec DNA Pédigré. Après avoir parlé de Percy Hinking, Alice Neumal va nous présenter l'un des nouveaux étalons du Hara d'Etreuand. C'est qui ? C'est Hello You ! Hello Youmzain, un crack sprinter par Kodiak. C'est parti ! Hello Youmzain va entamer sa deuxième année. La première année, il a sailli un bouc complet de 140 juments puisqu'ils sont tous limités à 140 juments à Etreuand. C'est un cheval qui avait été acquis par le Hara durant sa carrière de course, donc à 3 ans, et qui est resté à l'entraînement à 4 ans. Et qui nous a fait très plaisir puisqu'il a remporté son deuxième groupe 1 à 4 ans. Il avait déjà gagné groupe 1 à 3 ans et il avait gagné groupe 1 à 2 ans. C'est un cheval qui a eu une carrière de 2 à 4, très très bonne carrière de course avec des excellentes performances. Et on était vraiment ravis de pouvoir le faire venir au Hara et surtout en France parce que c'est des chevaux qui sont d'habitude plutôt à l'étranger. Donc c'était vraiment une belle opportunité que de pouvoir l'avoir en France et le recevoir ici. Et donc les éleveurs l'ont vraiment bien accueilli. Il a été très soutenu et très bien accueilli en première année. Donc avec un bout complet comme je vous le disais. Donc première année au top. On le rappelle, c'est un pur sprinter à l'Ollumzen. Il a gagné notamment après ce nouveau partenariat avec Cambridge Seuss, les Diamond Jubilee à Royal Ascot. Un fils de Kodiak qui s'affirme comme père de père. Rentrer le meilleur fils de Kodiak au Hara en France dans le registre du sprint, ça ne se faisait pas avant. Qu'est-ce que ça représente pour être en train de faire débuter un cheval comme ça ? Comme je vous le disais, c'était une super opportunité de pouvoir avoir un tel cheval en France. Fils de Kodiak qui est en train de vraiment exploser en tant que père de père avec tous ces fils au Hara qui ont déjà produit Black Type et certains d'entre eux ont déjà produit des gagnants de groupe 1. Et là on a le meilleur fils de Kodiak au Hara. Donc on est vraiment ravis. Et c'est une belle opportunité aussi pour les éleveurs en France que de pouvoir utiliser un cheval comme ça sans avoir besoin de voyager trop loin. Et alors rapidement, peux-tu nous rappeler pour cette année son prix de saillie et nous parler de ce premier faule né ici qu'on a vu tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'il vous montre un peu même s'il est tout jeune ? Donc il fait la monte à 25 000 euros cette année comme en première année. Et en effet, on a la chance d'avoir eu ces premiers faules. On en a deux ici au Hara qui sont nés et on en a vu aussi chez certains des bons éleveurs aussi en France. On est vraiment très contents des premiers produits qu'on a vus. Ils ont une belle substance, un beau dessus. Ils ont l'air d'avoir des beaux points de force et plein de vie. Donc pour le moment, on est vraiment ravis avec ce début de saison et cette début de carrière d'Elo Yumsein. Merci beaucoup Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada